hello les versos je vous retrouve pour un tirage sentimental pour cet été 2022 donc fin juillet août 2022 alors il vous avait déjà un tirage sentimental général que vous pouvez trouver sur ma page je sais pas si vous l'avez déjà vu si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à le visionner il pourra compléter celui ci celui ci est plus et plus spécifié en fait vous voyez j'ai fait deux côtés parce qu'il ya vous et votre autre donc on va aller voir où est ce que vous vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale et de l'autre côté on va aller voir où en est votre autre votre autre ça peut être votre partenaire de vie mais si vous êtes célibataire ça peut être la personne que vous avez dans le coeur voilà donc j'ai utilisé trois 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 jeux le tarot de marseille l'oracle de la triade et les rêves enchantés de le normand et on ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage il ya beaucoup de choses ce mois ci sur ma page donc quel tirage sentimental il ya l'un tirage pour l'été un tirage général on va dire pour votre traité juillet août il ya le tirage semestriel de juillet à décembre si jamais vous voulez voir un petit peu dans quelle direction vous allez sur les mois à venir il ya toujours les tirages lunaires plein une nouvelle lune et en ce moment il ya aussi un tirage il n'y a pas un tirage pardon un concours parce que j'ai passé la barre des 1000 abonnés je suis très contente donc j'ai organisé un grand concours il ya une vidéo pour ça n'hésitez pas à aller aller participer c'est gratuit à deux guidances à gagner voilà bon bah écoutez je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire donc ça reste général on est d'accord il y en a pour qui ça va pouvoir parler il y en a qui ça parlera peut-être pas ça vous parle pas n'hésitez pas à aller voir tout de suite l'autre guidance qui est plus général peut-être que ça vous parlera plus si vous avez besoin d'une guidance privée évidemment n'hésitez pas à me contacter toutes les infos sont sous la vidéo voilà bah écoutez on va partir avec le tarot de marseille donc ça c'est vous où est ce que vous en êtes vous actuellement dans votre vie sentimentale on a la justice on a l'empereur et on a la maison dieu alors là il ya deux il ya deux cas de figure il ya deux cas de figure soit on est dans le cas où la justice représente la justice en elle-même c'est à dire de tout ce qui est légal toutes les procédures tout ce qui est administratif tout ce qui on va signer vous voyez le côté vraiment de la justice en elle-même et derrière on a l'empereur qui peut représenter un homme l'homme voilà c'est souvent l'empereur quand histoire quand histoire il représente l'homme mais s'il représente pas l'homme c'est le chiffre 4 vous voyez c'est le carré c'est la base c'est nos fondations c'est ce coup sur quoi on construit et tout de suite derrière on a la maison dieu la maison dieu oui c'est tour qui est comme frappé par la foudre et qui s'écroule avec les deux personnages qui tombent donc là ça nous dit la première première cas de figure c'est que soit vous pouvez être dans un cadre vraiment judiciaire par rapport à quelque chose qui s'écroule pour vous peut-être un mariage un paxe quelque chose et on passe par la justice est ce que là vous voyez il ya cette notion aussi de de couper quelque chose avec la justice mais toute façon dans la maison dieu on voit qu'il ya quelque chose qui s'écroule quelque chose qui sait la maison la maison dieu indique vraiment toujours des crises assez grosses quoi on n'est pas dans juste dans une petite petite dispute on aurait eu le diable pour tout ce qui est plus dispute et compagnie mais la maison dieu il ya vraiment quelque chose qui s'écroule une grosse crise donc soit il peut y avoir une notion avec la justice de divorce dans ce cas là de séparation en tout cas surtout ce qui a pu être signé entre vous c'est pas que divorce mais tous les autres choses il ya une notion de séparation par rapport par rapport à un homme et ou par rapport en tout cas à votre vie si ça si c'est pas un homme c'est vos fondations ceux sur vous avez construit donc voilà ça peut être le couple votre famille vous avez construit des choses c'était votre socle c'était vos fondations et il ya quelque chose là qui vient qui vient être ébranlé quand même soit sinon si on n'est pas sur la justice en elle-même on est sur vous voyez la justice elle tient dans ses mains d'un côté une balance et de l'autre côté une épée on est sur pour moi une perte avec la balance avec la maison dieu il ya la justice c'est toujours une quête d'équilibre et on a besoin de trancher quelque chose pour trouver ou retrouver cet équilibre donc là il ya besoin dans ce cas là de trancher avec quelque chose par rapport à un homme il ya quelque chose à décider à couper à trancher parce que il ya pour moi il ya eu une perte d'équilibre vous voyez avec la maison dieu il ya quelque chose qui ou qui a été tranché pour certains d'entre vous je pense que comme là on a la justice avant la tour c'est pas on n'a pas tranché et ça fait tomber la tour peut-être je veux dire on n'a pas fait tomber la tour et du coup on passe en justice ça peut être l'inverse vous avez tranché vous avez décidé quelque chose parce que vous avez besoin peut-être de retrouver un équilibre vous avez tranché quelque chose par rapport à quelqu'un et du coup vous êtes sur sur une crise sur une fin de cycle la maison dieu derrière la tour qui s'écroule il ya toujours une notion de reconstruction on garde quand même bien ça en tête mais voilà donc là ça part quand même assez fort donc pour ceux les versos qui sont pas du tout qui sont en mode full love et compagnie il est peut-être probable que ce tirage soit pas pour vous on va les regarder derrière quand même partez pas tout de suite parce que dans certains cas la tour peut indiquer un coup de foudre vous voyez l'homme il peut y avoir un coup de foudre pour un homme on va aller on va aller regarder mais voilà c'est dans vraiment certains cas très 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 précis mais là voilà on va aller voir au cas où n'hésitez pas donc aller voir l'autre tirage on a la carte arme bon bah ça confirme quand même qu'il y a des tensions on a la carte paix et on a la carte delta voilà donc on a la carte âme arme pardon vous voyez avec ce poignard c'est cette dague qui est alignée avec la justice donc on voyait elle a déjà une épée dans les mains donc il y a vraiment quelque chose à couper pour retrouver la paix vous voyez il y avait vraiment là je vous disais qu'il y avait quelque chose une notion de de perte d'équilibre avec la balance là il y a quelque chose qui s'écroule parce qu'on a besoin de de retrouver un équilibre qui avait été perdu et là vous voyez à nouveau on a l'arme qui nous indique un lait querelle qui nous indique un peu tout ce qui est tout ce qui est pas pas équilibré pas sain vous voyez il y a cette notion quand même avec ce fond rouge qui est quand même assez assez lourd et donc il y a encore une notion là deux fois quand même aligné cette cette épée cette notion de devoir couper peut-être quelque chose pour moi retrouver la paix la bonne augure quand même c'est que vous voyez cette carte de la paix elle est quand même au centre du tirage donc il y a vraiment ou c'est quelque chose qui a déjà été fait pour certains d'entre vous en amont et là vous êtes déjà sur ce retour à la paix soit vous êtes encore en plein dedans mais voilà j'ai l'impression qu'il y en a quand même certains qui sont qui sont déjà impliqués dedans et qui ont besoin de retour à la paix la carte delta derrière vous voyez c'est un triangle avec un oeil dedans c'est une carte qui est très spirituelle c'est un petit peu l'oeil qui voit tout donc peut-être qu'elle est liée avec cette tour cette tour je pense là pour le moment pour moi on n'est pas du tout sur un coup de foudre on reste sur le premier schéma mais à la fois cette tour ça peut être une prise de conscience à la fois il peut y avoir quelque chose qui s'écroule comme encore une fois que ce soit un couple ou voilà le schéma familial soit en tout cas cette tour cette crise elle peut être très intérieure si elle n'est pas dans votre couple si vous êtes en couple parce que s'il y a une notion de séparation c'est qu'on part sur une notion de couple et pour les célibataires c'est peut-être quelque chose qui est plus ancien mais en tout cas couple ou célibataire il y a un nouvel angle qui sort là c'est que ça peut être une prise de conscience vous voyez d'un seul coup on voit d'un seul coup on comprend et il y a un côté très spirituel au delta il y a un côté un peu divin comme c'était l'oeil de dieu mais là vous voyez avec la tour j'ai l'impression qu'il y a un côté très intérieur ça peut être vraiment une prise de conscience et ce qui s'écroule c'est quelque chose à l'intérieur de nous vous voyez peut-être par rapport à une personne par rapport à un homme peut-être que d'un seul coup on comprend quelque chose on voit quelque chose pour moi on est plus sur une prise de conscience là on n'est pas sur un coup de foudre on est plus sur une prise de conscience par rapport à un homme alors peut-être que vous prenez conscience de ses sentiments peut-être que vous prenez conscience de vos sentiments peut-être que vous prenez conscience qu'il n'est pas du tout ce que vous pensez qu'il était ou qu'au contraire vous voyez il y a peut-être quelque chose de cet ordre là Encore une fois, il y a peut-être une partie peut-être minime d'entre vous pour qui ça peut s'agir d'un coup de foudre. Mais pour moi, l'œil, c'est... Vous voyez, d'un seul coup, on voit quelque chose, on comprend. Donc, il y a cette notion-là. On va continuer, on va voir avec le normand. On a le jardin. On a le cavalier. Et on a la maison. On a le jardin qui indique tout ce qui est public. Les jardins publics, les lieux publics. Donc, il peut y avoir... C'est tous les lieux publics où on peut rencontrer des gens. Donc, ça peut être aussi une bibliothèque. Ça peut être les jardins, mais ça peut être à une fête aussi. Vous voyez, ça peut être un endroit, en tout cas, qui n'est pas votre maison. Même si elle apparaît après. Un lieu public. Et là, vous allez pouvoir... Vous allez recevoir une nouvelle. Vous voyez, on a cette carte du cavalier avec cette personne sur un cheval de manège qui a une besace avec une enveloppe dans les mains. Un petit courrier. Oui, c'est ça, avec une enveloppe dans les mains. Donc, vous allez recevoir une nouvelle, en tout cas. Soit, à un moment donné, vous êtes dans un lieu public, à une fête, à une réception en extérieur. Peu importe. Le public, c'est très, très large. Mais en tout cas, ce n'est pas le cercle intime. C'est vraiment dans une notion. Il peut y avoir d'autres gens. Il peut y avoir du monde. Donc là, vous allez recevoir peut-être une nouvelle où vous avez reçu. Ça peut être ça qui a créé peut-être aussi une discorde. Vous allez recevoir, en tout cas, une information en lien, en tout cas, avec votre foyer. La maison, c'est le foyer. C'est votre maison, mais c'est aussi le foyer de manière générale. C'est ce qu'on a construit. Vous voyez, ça fait un peu écho à l'empereur. Donc, il y a une nouvelle par rapport à ça. Alors, peut-être que cette compréhension, en fait, pour moi, cette compréhension, cette crise, ou éventuellement ce coup de foudre, on est sur du général. Donc, encore une fois, voyez vraiment comment ça se transpose dans votre vie. Il y a vraiment... J'essaie de faire un peu toutes les options parce qu'évidemment, tous les versos ne vivent pas les choses exactement de la même façon. ça va se passer pour moi, soit la prise de conscience, soit le coup de foudre, soit les choses qui vont déclencher un peu cette dispute, ça va se passer dans un lieu public. Vous voyez, le côté public est encadré par l'arme et la nouvelle. Donc, la nouvelle, ça peut faire écho aussi au delta où on voit quelque chose, on comprend quelque chose. Ça peut nous indiquer aussi une nouvelle conscience, en fait. Après, vous voyez cette ligne-là, après peut-être des blessures que vous avez eues, après peut-être... Il y a peut-être la blessure de trahison. Vous savez, on parle de couteau dans le dos avec la blessure de trahison, de ce genre de choses. Après, vraiment, une période pénible que vous avez vécue, vous pouvez retrouver en ce moment votre paix et vous avez, avec le delta, pris conscience de quelque chose. Vous voyez, vous avez passé un niveau de conscience par rapport à une difficulté affective que vous avez eue peut-être dans le passé ou alors que vous êtes en train de régler actuellement. Et vous comprenez quelque chose. Vous comprenez vos schémas, vous comprenez vos croyances limitantes, vous comprenez pourquoi, pourquoi, en fait, la leçon. Pourquoi ça a échoué ? Et ça, il y a une leçon à travers ça qui fait que vous n'allez pas retourner dans le même schéma par la suite. Vous voyez ? Donc après, est-ce qu'il peut s'agir derrière déjà d'une nouvelle rencontre ? Vous voyez, on apprend quelque chose et on veut construire quelque chose de plus sain. Il y a peut-être aussi cette intention, même s'il n'y a pas de nouvelle rencontre, en tout cas avec la maison en dernier, il y a peut-être une intention de construire quelque chose de plus sain et de stable à l'avenir. Et pour d'autres, il peut y avoir une crise, là, intérieure ou extérieure, ou les deux, hein, prise de conscience ou alors séparation par rapport au foyer. Donc là, il y a vraiment pas mal de schémas différents, là, pour vous, les versos. Pour moi, on n'est pas... Pour moi, le coup de foudre, si c'est le cas de coup de foudre, je pense que c'est vraiment une minorité. Avec le delta, on est plus sur l'intériorité, donc pour moi, on est plus sur une prise de conscience, soit sur une séparation. En tout cas, il y a une crise, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Il y a eu des tensions, des disputes, mais il y a quand même un retour à la paix qui est en train de se faire, là. Un retour à la paix, donc c'est quand même positif. Et vous voyez un petit peu ce qui peut se passer pour vous, ou alors peut-être pour certains, c'est déjà passé, mais le jardin, c'est vraiment le côté public. Généralement, un lieu où il y a quand même pas mal de gens, même s'il n'y a pas de personnes dessinées sur la carte, le jardin, c'est le côté public. On va aller voir votre autre. Donc votre autre, ça peut être soit votre conjoint, soit la personne que vous avez dans le cœur. On a la tempérance. Oups. La tempérance. On a le monde. On a l'arcane sans nom. La tempérance. La tempérance nous parle de communication. Vous voyez, il y a un échange d'eau entre deux vases, deux jars qu'elle a dans les mains. Il y a de la communication. Il y a de... S'il y a des tensions, ça nous dit quand même qu'il y a un apaisement. La tempérance, elle tempère, quoi. Elle apaise les choses et il y a de la communication. Derrière, on a la carte du monde. La carte du monde qui nous dit soi, qui nous parle du monde de manière très physique. Donc dans ce cas-là, ça peut être votre autre, quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui vit à l'étranger où il peut y avoir une distance avec cette personne. Mais il y a un côté par rapport au monde très matériel. Soit, si ce n'est pas ça, si on n'est pas dans le matériel, ça nous parle d'une période de félicité. Le monde, vraiment, tout s'aligne. Les choses sont vraiment... On est bien. On est vraiment... C'est la félicité. Tout nous réussit. Donc là, il peut y avoir des communications très très positives dans ce cas-là. Soit, il y a de la communication avec quelqu'un qui est à l'étranger et l'arcane sans nom, comme vous voyez aussi, il y a une notion de coupé, une faux dans la main. Vous voyez que ça a l'âme rouge et cette carte, c'est une carte de vie, mort, renaissance. Donc, ce n'est pas que la mort, en fait, parce que la mort nous dit ce qu'on appelle la mort. Elle coupe quelque chose, elle termine quelque chose. En fait, elle clôt un cycle. Elle clôt quelque chose. On a besoin de couper, de terminer quelque chose. Donc, il peut y avoir des deuils qui vont avec ça pour commencer un nouveau cycle derrière. Donc, votre autre, que vous soyez en couple ou pas avec, si vous n'êtes pas en couple, c'est une personne, en tout cas, soit c'est vous communiquer avec cette personne et cette personne est soit d'origine étrangère, soit dans un autre pays actuellement, vous voyez, soit c'est lui qui communique, voilà, qui communique et qui a une très bonne communication, mais c'est une personne, en tout cas, qui est en fin de cycle. C'est en fin de cycle. Alors, si vous êtes en couple, ça peut faire écho avec le côté, s'il y a quelque chose à rompre, vous voyez, peut-être que du coup, cette personne-là est peut-être partie aussi, vous voyez, le monde, il y a le côté lointain, cette personne a peut-être quitté le foyer et est peut-être partie, mais sinon, il y a un côté, en tout cas, de devoir couper aussi, vous voyez, on avait deux fois l'épée de la justice et la dague et là, on a la faux qui coupe, donc il y a une notion de fin de cycle. Donc, vous voyez comment ça vous parle si vous êtes en couple et sinon, cette personne, quoi qu'il arrive, est en fin de cycle, que ce soit avec vous ou qu'il soit célibataire, il ou elle, évidemment, est sur le point du coup de commencer quelque chose de nouveau. On va voir avec la triade, on a le nadir, on a l'erreur et on a le soleil. Oui, c'est ça, cette personne est aussi en train de vivre la fin de quelque chose, vous voyez, on a le nadir qui a ce petit point blanc dans le noir qui nous dit que la personne peut se retrouver un petit peu dans le noir, là, vous voyez, elle peut y avoir un moment de solitude, il peut y avoir vraiment quelque chose qui est dû à une erreur de parcours, vous voyez, cette carte erreur, la pomme a été croquée, alors il peut y avoir eu, si on est sur le côté couple, ça peut être ça, la prise de conscience, peut-être que cette personne est allée, il peut y avoir une tierce, là, avec cette carte erreur, avec la pomme qui a été croquée, vous voyez, cette notion de pomme, de tentation, donc il y a pu y avoir, vous avez pu vous rendre compte que cette personne est allée voir ailleurs et du coup, ça crée la crise et cette personne-là, du coup, je pense qu'elle s'en mord les doigts ou elle s'en est mordu les doigts, vous voyez, parce que là, il y a vraiment une période noire et derrière, cette fin de cycle alignée avec la lumière, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui recommence pour cette personne-là, elle va retrouver en tout cas la lumière, comme vous, vous allez retrouver votre paix, cette personne va retrouver la lumière, donc si c'est votre conjoint avec qui vous êtes encore et que vous êtes en crise ou si c'est quelqu'un avec qui vous venez de rompre, vous voyez, les deux côtés sont cohérents et si vous êtes célibataire et que cette personne est dans votre cœur, cette personne-là, elle vient de vivre quelque chose quand même d'assez lourd, d'assez pesant, vous voyez, la carte erreur, elle, elle est au centre, vous avez comme la carte paix mais lui, il a la carte erreur, donc lui ou elle, encore une fois, vous vous transposez et comme j'ai dit le conjoint, donc voilà, il peut y avoir quelque chose, cette personne est en train de s'en mordre les doigts et elle est en train de payer un petit peu les pots cassés mais elle est en train de renaître aussi, vous voyez, alignée avec la carte de la mort, on a le soleil derrière, donc comme je vous disais, c'est une fin de cycle, ce n'est pas que la mort, derrière il y a une renaissance, donc cette personne est quand même en voie, en direction, elle n'y est pas encore parce que la carte centrale, c'est qu'elle est encore en train de faire quelque part pénitence mais voilà, il y a quelque chose de cette notion-là et enfin avec le normand, on a la femme, on a le lisse et on a les masques, donc la femme nous indique soit votre autre est une femme et ça peut être cette personne-là, soit il y a une femme dans la vie de l'autre, vous voyez, et avec le lisse qui est derrière, le lisse représente la sérénité mais il représente aussi la sexualité, donc comme je vous disais, il n'y a pu y avoir la erreur, il n'y a pu y avoir tromperie, et s'il y a sexualité avec erreur, peut-être que cette personne y a eu tromperie et est allée voir ailleurs, est allée voir une autre femme, vous voyez, il y a des relations sexuelles, il y a une femme et derrière il y a la sexualité et derrière les masques, du coup, cette personne a du coup été fausse derrière, vous voyez, quand on porte un masque, il y a une notion d'authenticité et cette personne a pu peut-être porter un masque et, mais je pense que là, si c'est votre conjoint, je pense que vous vous êtes rendu compte ou vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, avec la tour, vraiment ça peut être, je vous dis, ça indique une grosse crise, qu'elle soit intérieure ou extérieure, il y a quand même une grosse crise, ça peut être la prise de conscience et les deux peuvent être liés, on peut comprendre que par rapport au foyer, que la personne, vous voyez, est allée voir ailleurs, là on avait l'empereur qui indique un homme, là on a la femme, vous voyez, donc il y a vraiment, ça peut se faire écho si vous êtes en couple, donc soit vous êtes dans la crise, soit vous êtes chacun en train de vous en remettre quelque part, vous voyez, vous avez la paix qui est au centre, cette personne-là n'est pas encore totalement guérie de ce qui s'est passé, mais est en voie quand même d'y aller et si vous êtes célibataire, vous avez peut-être vécu quelque chose ou vous avez vécu peut-être quelque chose et là vous êtes en train d'en tirer des leçons, vous voyez, vous êtes en train de guérir avec la paix qui revient et votre autre, si c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, ben voilà, cette personne est en fin de cycle et attention, j'ai envie de vous dire en fait, parce que cette personne, s'il y a vraiment une notion de tromperie, si cette personne est dans votre cœur, si vous êtes en voie de vous engager avec cette personne, attention, parce que là vous voyez, on a l'erreur et là on a le masque, donc attention à l'authenticité de cette personne, vous ne jetez pas à corps perdu, parce que voilà, cette personne est en train de terminer quelque chose et je pense qu'elle est peut-être fautive, on va dire, assez grandement, même si on peut, je ne sais pas si on peut dire que c'est toujours que la faute d'un seul côté, je n'en sais rien, je ne porte pas de jugement, mais en tout cas, cette personne, voilà, à carte erreur, le lisse, représente aussi la sexualité, donc avec un manque d'authenticité derrière, donc voilà, il y a quelque chose par rapport à ça, je vais tirer une carte pour chacun de la sagesse de l'oracle, une carte pour vous, une carte pour votre autre, pour voir un petit peu une finalité par rapport à tout ça, alors une carte pour les versos, pour leur vie sentimentale actuellement, hop, et une carte pour votre autre, hop, hop, une carte pour votre autre, pour la vie sentimentale, je vais couper, et voilà, alors, pour vous, ça nous dit quoi ? ça nous dit co-création, alors vous, il y a une notion de co-créer, alors co-créer, vous voyez, il peut y avoir là, dans les lieux publics, il y a une nouvelle qui vient, donc vous pouvez faire une rencontre, il peut, co-création, ça nous indique que là, sur le sentimentale, peut-être de, une nouvelle rencontre, de faire ensemble, en tout cas, de faire ensemble les choses, avec quelqu'un, de faire les choses, donc soit, de faire ensemble avec votre conjoint, si vous êtes en crise, de réussir à, à peut-être mettre les choses à plat, à libérer ce qu'il y a à libérer, vous voyez, pour retrouver la paix, et construire ensemble quelque chose de plus sain, vous voyez, avec ce foyer, il y a une notion de co-création, soit il peut y avoir éventuellement une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, mais en tout cas, on vous dit, à travers ça, co-création, c'est que forcément, vous n'êtes pas seul, donc on vous dit, en tout cas, de vous entourer, et là, il y a quand même une nouvelle, quelque chose qui va arriver, donc ça pourra peut-être vous en dire plus par rapport à cette co-création, souvent la co-création, ça peut passer au niveau professionnel, vous voyez, le fait de faire un partenariat, d'avoir des coéquipiers, ce genre de choses, là, on est sur du sentimental, donc vous voyez, si le professionnel et le sentimental ne peuvent pas aussi s'associer ensemble, le côté public, on est sur la fin d'année, on est quand même mi-juillet, donc il y en a quand même beaucoup qui sont en vacances, mais vous voyez, on peut être sur un peu les pots de fin d'année, vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose par rapport au travail aussi, pas forcément, mais vous voyez comment ce côté co-création vous parle, vient titiller un peu votre intuition, et puis pour votre autre, on a tout ce qui brille, vous voyez, on a encore les deux masques là, donc tout ce qui brille avec deux masques sur l'or, comme ça, ça peut nous paraître être une carte assez positive, mais en fait, pas tant que ça, parce que tout ce qui brille, c'est qu'on est attiré par ce qui brille, vous voyez, et ce qui brille n'est pas forcément authentique, vous voyez, donc à la fois, moi je vois deux messages, soit par rapport à nouveau à cette personne qui n'est pas authentique, vous voyez, elle donne l'illusion de quelque chose, elle brille, elle attire les gens, elle attire, c'est quelqu'un qui est peut-être très, très, j'ai envie de dire, propre sur lui, vous voyez, quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui attire les regards, quelqu'un qui a un peu de puissance comme ça, vous voyez, mais en fait, avec les deux masques, ça peut être une personne fausse, vous voyez, et sinon, c'est vous, quelque part, par rapport à ça, qui êtes attiré par cette autre, parce qu'il brille justement, mais attention aux cartes qu'on a sorties là, il semblerait déjà qu'il y ait eu quelque chose de pas très honnête avec cette carte erreur et on a déjà les masques donc on a deux fois quand même le masque qui sort donc attention à ce qui brille, vous voyez, ça fait totalement écho à la carte de la lumière, je me demandais un petit peu cette carte de la lumière, la direction parce qu'on ne la retrouvait pas cette direction de guérison sur la dernière ligne mais en fait, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être cette personne, vous voyez, on a tout ce qui brille en une carte, on a le soleil et le masque, on a vraiment le côté lumineux et les masques, on retrouve ça, attention à cette personne, à cette autre parce qu'il peut donner une image qui n'est pas vraie, là vraiment, il peut porter un masque, ça ressort deux fois et il peut donner l'illusion, vraiment l'illusion que vous pouvez être attiré par ça parce qu'il brille, parce que voilà, ça fait un peu homme idéal, l'homme qui plaît à tout le monde, l'homme qui est peut-être super beau, qui a peut-être la super situation, il en joue, vous voyez, il y a des hommes comme ça, des femmes aussi évidemment mais là, je pense qu'on est peut-être plus, quoique non, ça peut être totalement une femme, je ne sais pas parce qu'il y a une femme là que l'autre côté, c'est un homme, peu importe, cette personne, homme ou femme, en tout cas, peut jouer de ça, peut jouer de ce côté, je sais que je brille, je sais que j'attire les regards et du coup, je joue un rôle en fait, je joue un rôle et je vais te faire croire quelque chose et peut-être que quand j'aurai eu ce que je veux, peut-être qu'en fait, je ne suis pas intéressée par beaucoup plus ou alors même si vous vous engagez avec cette personne, attention à ce que cette personne, si vous sentez quelque chose de pas honnête, attention, attention, si c'est quelque chose, quelqu'un que vous avez dans le cœur, c'est peut-être pas, méfiez-vous quand même, j'ai envie de dire, ça ressort de fois, le côté lumineux, le côté masque, c'est quand même assez, c'est assez lourd sur ce tirage-là, voilà, mais écoutez les versos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ce type de tirage, vous et votre autre vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à participer au concours et encore une fois, si le tirage sentimental là, ne vous parlez pas, n'hésitez pas à aller voir le général, je ne me rappelle plus tout ce qui était sorti mais du coup, ça peut vous parler peut-être plus que vous et votre autre et il y a d'autres guidances aussi en ligne, n'hésitez pas à visionner et si vous voulez un tirage en privé, n'hésitez surtout pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo, voilà les versos, je vous souhaite un très beau mois de juillet, un très bel été, je vous dis à bientôt, ciao ! Abonnez-vous !